Salut tout le monde, c'est Antoine Léoman. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aujourd'hui une énorme polémique autour de Jean-Michel Blanquer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on découvre qu'il a annoncé le protocole scolaire non seulement dans la presse, mais qu'en plus, quand il l'a fait, c'était la veille de la rentrée et il était à Ibiza en vacances. Alors, ce n'est pas un problème qu'un ministre soit en vacances à Ibiza. Le problème, c'est que d'un côté, il y a des profs et des parents d'élèves qui découvrent au dernier moment un protocole scolaire qui s'arrache les cheveux pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et de l'autre, le ministre qui fait ça depuis son lieu de vacances, un peu comme s'il n'en avait rien à faire, comme si ça ne l'intéressait pas vraiment. Mais en même temps, on ne peut pas se dire que Blanquer s'intéresse vraiment à ce qui se passe à l'école, puisque si c'était le cas, il aurait planifié réellement un plan de lutte contre cette pandémie en installant des purificateurs d'air dans les salles de classe, en profitant des vacances pour le faire et en fournissant aux professeurs des masques FFP2 pour éviter d'avoir le problème qu'on a maintenant, c'est-à-dire tellement de profs malades qu'il y a des salles de classe qui ferment. Bref, vous l'avez vu, sur ce sujet comme sur les autres, Blanquer est irrespectueux et surtout, il est impréparé à faire face à cette pandémie. Il ne planifie rien, il ne prévoit rien et vraiment, c'est un très, très mauvais ministre de l'Éducation nationale.